Monsieur le chancelier, parlons-nous franchement, les divergences entre nos pays deviennent souvent inquiétantes. Le mien, la France a sa responsabilité, mais derrière les mots, votre coalition finit par mettre l'Europe en danger. Vous parlez d'Europe unie, mais après avoir imposé l'austérité partout, vous lancez le Doppelwombs sans prévenir personne, un plan de soutien massif pour l'économie allemande et tant pis pour les autres pays européens qui en sortiront durablement déstabilisés. Vous dites que nous devons parler d'une seule voix, mais vous allez seul en Chine pour y maintenir nos positions au prix de nos dépendances. Vous parlez de solidarité, mais quand vous fermez en pleine crise de l'énergie votre dernière centrale nucléaire, c'est dans tous nos pays que les factures s'alourdissent. Vos élus font ici tout pour asphyxier cette filière au nom de l'écologie, paraît-il, mais vos ministres agrandissent les mines de charbon en Allemagne et c'est toute l'Europe qui le pollue. Vous dites que l'Europe doit maîtriser les flux migratoires, mais vous faites tout pour les augmenter en Allemagne. Vous avez dit, monsieur le chancelier, aucun d'entre nous ne veut revenir à l'époque où la loi du plus fort régnait en Europe. C'est un peu pas être que des mots. Anna Arendt schrieb, une crise va être à un anheil, si on s'a répondu à l'écriture, alors qu'on s'a répondu à l'écriture. Monsieur le Premier ministre, c'est la plus de temps, nous nous poser à la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Bédamé. Sous-titrage Société Radio-Canada